Je n'ai pas été clandestin. Je n'ai pas été clandestin parce que j'ai quand même été arrêté le 21 octobre 1941. Pourquoi vous étiez arrêté ? Comment ? Pourquoi vous étiez ? J'ai été arrêté parce que j'étais un militant communiste. La police de mon petit cuillier où j'habitais, en Seine-Maritime, connaissait tous les gens qui adhéraient à un parti, en particulier à ceux qui adhéraient au Parti communiste ou à la jeunesse communiste. Alors, on avait, comme avant de devenir quasiment clandestin, on avait eu une grande activité publique, etc. On était donc connus. Ils savaient bien qu'à partir du moment où il y a eu les interdictions, qu'on continuerait de faire. Ils étaient très attentifs. Mes parents, qui ne partageaient pas toujours, qui ne partageaient pas trop ce que je faisais, mon père, qui était plutôt anarchiste, comme ça, il n'acceptait pas que je puisse militer dans des activités politiques, etc. et vers ce qui va t'arriver, enfin bon. Et puis, j'ai eu cette vie difficile. Mon arrestation, c'était assez simple. Quand on allait distribuer des trinques, etc., bon, on se mettait ça dans la veste, on n'en prenait pas 500 à la fois, et on allait distribuer ça, etc. Mais l'arrestation, évidemment, j'étais petit que vie, j'ai une ville de 20 000 habitants, la police connaissait tout le monde, en particulier ceux qui ne fallait pas qu'elle connaisse. et là, on a été, c'est la police française qui est venue nous arrêter en pleine nuit. La police française et la police allemande. La police française n'était pas seule. Et ils sont venus sur 4, 5 heures du matin, je crois, autant que je me souviens, toc, toc, toc. Et là, excusez-moi. Et là, ils sont venus taper à la porte. Et en rien de temps, mon père était à peine descendu pour voir la porte, ils étaient déjà arrivés dans la mansarde, puisque je couchais à la mansarde, en deuxième étage. Et alors là, ça a été très vite, très vite, très vite, ce billet à descendre, et ça a été le 21 octobre 41. Donc, après, ça a pris d'autres mesures. Ils nous ont arrêtés, ils nous ont emmenés à Rouen, et là, ils ont commencé à interroger un peu, j'ai posé un certain nombre de questions, etc., auxquelles on nous faisait très attention d'en dire le moins possible. Et puis, ensuite, on a passé à un tribunal à Rouen, mais un tribunal bidon, parce qu'on savait à l'avance qu'on ne serait pas relâchés, qu'on ne savait pas très bien comment ça allait se passer. Parce que l'inconvénient de cette époque, quand on est arrêté, on ne savait pas la suite qu'il allait y avoir. Oui, j'étais conscient du risque que je prenais. Le problème, c'était que pour se cacher, il fallait avoir les moyens de faire, de pouvoir savoir aller chez un tel ou chez un tel, et il y a plein de gens qui n'étaient pas disposés à nous recevoir, même s'ils avaient beaucoup d'amitié pour nous. Mais ils disaient, si un jour, la police s'amène chez nous, comment ça va se passer ? On va être arrêtés aussi, etc. Donc, il y avait beaucoup de difficultés. Donc, je suis resté chez mes parents. Quand je suis rentré, mon père m'a impressionné de voler, mais enfin... Vous n'êtes pas caché ? Non. Parce que vous n'avez pas eu la possibilité ? Non, je n'ai pas eu la possibilité. Je n'ai pas eu la possibilité. J'étais en cours. Je n'étais pas très loin de partir de chez moi pour une espèce de clandestinité, etc. Mais peut-être... Je me rappelle qu'un jour, trois semaines avant, j'étais arrêté, qu'un jour, trois semaines avant, le moment où je devais partir pour vraiment prendre la clandestinité. C'est une espèce de clandestinité.